Bonjour à tous frères et sœurs, c'est le frère Cospiel. Le thème d'aujourd'hui est la foi qui est agréable à Dieu. On va prendre la Bible à Hébreu 13, du verset 1 au verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Continuez à vous aimer les uns les autres comme des frères. N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. En effet, en la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités puisque vous savez, vous aussi, un corps exposé à la souffrance. Amen. Et on va lire chaque 2 de 14 à 17. Gloire à Dieu. Mes frères, à quoi cela sert-il à quelqu'un de dire « J'ai la foi » s'il ne le prouve pas par des actes ? Cette foi peut-elle le sauver ? Supposer qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir et de manquer chaque jour, à quoi cela sert-il que vous disiez « Au revoir, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim » ? Si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre, il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Il fait tellement foi que c'est même difficile à lire. Donc en fait, ce qui est important, c'est que ta foi, c'est les œuvres. Montre-moi tes œuvres et je te dirai la foi que tu as. La foi, c'est un muscle. C'est-à-dire qu'il y a une part spirituelle et une part naturelle. Tu me diras « Je suis timide ». Dieu peut te délivrer de la timidité, mais il faut savoir affronter ses peurs. Il en est ainsi de la foi. Tu me diras « J'ai la foi », mais c'est par les œuvres que ta foi va grandir, parce que Dieu, par sa grâce, il te la donnera. Il faut savoir que la foi est un don de Dieu, mais par l'hospitalité, elle va grandir parce que tu appliqueras les commandements de Dieu. Tu vois, si quelqu'un a besoin, donne-lui. Et la Bible dit « Celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel ». Donc, si tu prêtes à Dieu, Dieu te rendra. Amen. Donc, si vraiment quelqu'un a besoin, n'hésite pas à être hospitalier. N'hésite pas. Moi, il y a un frère à Saint-Nazaire qui m'a dit « J'ai hébergé un SDF qui est SDF depuis 20 ans ». Il l'a hébergé chez lui, il s'est rasé, il s'est champouiné, comme il m'a dit, et il a trouvé un travail après 20 ans SDF. Donc, gloire à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Donc, mes frères et sœurs, pratiquez l'hospitalité. Appelle ton frère à l'église. Si tu vois qu'un frère baisse dans la foi, encourage-le. Et sache qu'inconsciemment, tu as aidé Dieu. Parce que la Bible dit que tu as accueilli même des anges sans savoir. Vous savez, une fois, on a donné de l'argent à un SDF, et on lui a apprécié la parole, il nous disait « Je sais, je sais, je sais ». Il a dit « Amen ». Ils sont « Amen » à raisonner en nous, comme si c'était Dieu qui nous l'avait dit. Et moi, je crois que c'était un ange. Parfois, il y a des gens que tu vas aider, que tu vas être conduit à aider, et inconsciemment, tu auras encouragé et aidé Dieu. C'est pourquoi Matthieu 25 nous dit « Lorsque j'ai eu soif, lorsque j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité, vous ne m'avez pas donné à boire ni à manger ». Et les gens disent « Mais Seigneur, quand est-ce qu'on ne t'a pas donné à boire ou à manger ? » Et Jésus dit « Quand mon fils a besoin de quelque chose, et que tu passes sans l'aider, sache que c'était moi qui étais par terre. » C'est pourquoi, sors hospitalier, et c'est la foi que Dieu aime. C'est la foi. La Bible dit « Aime ton prochain comme toi-même, parce que toi, tu n'aimerais pas qu'on te néglige, tu n'aimerais pas avoir faim, tu n'aimerais pas avoir soif, tu n'aimerais pas avoir foie ». Là, il fait peut-être moins 5 degrés. C'était difficile de lire la Bible, parce que mes yeux se remplissaient de… Mes yeux, en fait, commençaient à être mouillés. Je n'arrivais même pas à lire, parce qu'il fait trop froid. Mais gloire à Dieu ! Il y a des gens qui dorment dehors. Il faut être hospitalier, leur apporter une parole d'encouragement, parce que sache qu'une prière de 2 minutes peut changer ta situation. Donc c'est pourquoi la foi qui t'aggrabe à Dieu est une foi qui agit. Ce que tu as reçu par grâce, donne-le par grâce. Que Dieu vous bénisse.